Je crois que c'est la paix intérieure pour chacun d'entre nous. C'est que tous les enfants aient justement un cadeau. C'est la fête, c'est Jésus qui est né et c'est beau cadeau pour le monde entier. L'important c'est le monde, c'est être ensemble. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça la fête. En Tchépi, c'est Zod Kikama. À quelques jours de Noël, l'heure est à la recherche du cadeau. Un choix difficile et vous, alors, quel est pour vous le meilleur cadeau de Noël? C'est Zod Kikapalé, à dans Tchépi. Le plus beau cadeau de Noël? Une voiture. Une voiture? Oui. Savoir la santé d'avouer moi. Voilà. Je crois que c'est la paix intérieure pour chacun d'entre nous. Je crois que c'est ça. Moi c'est l'amour. 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 Et puis l'entente. Pour moi, je n'ai aucune idée. Vous ne savez pas ce qui vous fera plaisir? Ça va, ça va pour le moment, ça va. Que tout aille bien, que ma fille soit bien. Voilà. C'est que tous les enfants aient justement un cadeau. Que tous les enfants soient heureux et puis voilà, puis après que tout le monde soit bien. Pour moi, c'est le meilleur cadeau que moi, c'est là où on est à ma dame pour porter à Tchépi. Mon plus beau cadeau, c'est vous. Que tout aille mieux pour la Martinique et les Martiniquais. Se sentir aimé par les siens. Je pense que c'est ça, primordial. Et puis la suite vient après. De l'amour pour chacun, le prochain et tout. C'est ça qu'on nous aimait. Le plus beau cadeau de Noël, c'est le partage, c'est l'amour. Et puis, il y a tout quoi. L'important, c'est le monde, c'est d'être ensemble. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça la fête. Et de, de, d'essayer de regrouper parce que maintenant, désormais, les familles sont beaucoup détachées. Donc, dans ces, dans ces moments, la famille, je parle de la grande famille, les grands-parents et tout, doivent être regroupés pour manger ensemble, pour fêter votre fête comme ça. C'est la fête, c'est Jésus qui est né, c'est un beau cadeau pour le monde entier. Pour moi, c'est un cadeau pour tout le monde. Il me semble qu'en cette période troublée, en raison de tous ces événements que nous vivons, que la solidarité, l'amour, l'union seraient un beau cadeau pour l'humanité. Un enfant déjà. Si je pouvais avoir un enfant, ça serait bien. De beaux projets. Oui. Nouvelle voiture, ça serait cool. Mille de couvert en tant qu'affaire, ce qu'on peut dire, voilà. Et, oh, une bague. Il a compris, j'espère qu'il a bien compris. Je pense que ça serait bien qu'il comprenne, quoi. Un message. Je pense que le plus beau cadeau de Noël, il n'est pas matériel. C'est se retrouver, retrouver un petit peu les liens qu'on a avec la famille. Et puis voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Moi, personnellement, avec ma femme, ça sera ça. Ça sera branché sur la famille et puis revenir à la base. Mon cadeau de Noël, ce serait un cadeau pour le peuple martiniquais. Ce serait que l'on agisse vraiment contre le chômage des jeunes qui est à la source de la violence que nous vivons. Et que l'on, en plus, que l'on relève le pouvoir d'achat des plus défavorisés. Je ne peux, en tant que communiste, je ne peux avoir que ce souhait. Place tout de suite à notre invité dans votre émission en Tchepéia. Juliette Smeralda, bonjour. Vous êtes donc sociologue. On va parler de cette fameuse période de féerie de Noël. Qui dit Noël dit cadeau. Quel est le meilleur cadeau de Noël ? Il n'y en a pas. Oh, c'est dommage. Il n'y en a pas, parce que, en réalité, le meilleur cadeau qu'il y aurait à donner, c'est celui qui correspondrait, par exemple, au vœu que nous auraient indiqué les enfants. Parce que je suis très étonnée de voir que ce sont d'abord les adultes qui pensent cadeau. Parce que, théoriquement, la période de Noël, c'est une période qui est réservée. Pas spécialement réservée aux enfants, mais c'est vraiment la période où on pense le cadeau à offrir à l'enfant. Mais on a en chacun de nous... Ah, mais si on va chercher là, si on va chercher dans cette direction-là, oui, on va trouver l'enfant qui sommeille en nous. Moi, je pensais d'abord à l'enfant, parce que pour moi, je n'ai pas conçu que je reçoive des cadeaux, moi, en tant qu'adulte, à Noël. Mais je sais que ça a été dévoyé et qu'aujourd'hui, les adultes veulent aussi en recevoir. Ah oui, moi, j'en veux bien. Vous en voulez. Donc, ce qu'on dira aux gens, c'est de faire attention à donner des choses qui correspondraient vraiment à la personne. Ou des choses qu'on a entendues parce qu'on a observées et de manière fine. On n'a pas déclaré que voilà, qu'il y aura tel et tel cadeau. Mais on sait qu'on va... On a détecté... On a détecté une envie et puis on va essayer de la combler pendant cette période-là, voilà. Merci beaucoup, Juliette Meralda. Je vous en prie, merci. Au plaisir. Au plaisir. Au revoir. C'était votre émission en Tchepéia. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est de recevoir quand même de très beaux cadeaux de Noël. Et puis dans tout ça, essayer de ne pas perdre nos vraies valeurs. C'est Zot qui dit-nous ça en Tchepéia. C'est Zot qui t'appellent. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.